Nos Rammus nous dit dans le quatrain numéro 2 de la 5e centurie, les armes des pouvoirs péteront. Il y aura des levées de troupes et des bannières, l'année des banques en perdition. Sachez que sept pays qui comploteront auront le pouvoir de faire péter. Sera cédé par Dieu la haine d'un navire. Vous aurez l'angoisse en cette époque par les eaux du nord. Vous aurez l'année des ambles dont le degré sera gros. En été, il y aura des tirs. Les villes seront nettement sous les eaux haussées. Beaucoup de terres seront incultes, les chemins et les places publiques. Donc nous avons enfin le terrain. Alors si vous désirez nous rejoindre et prévoir l'avenir avec nous, vous avez la boîte mail pour nous contacter sous la vidéo. Nous vous expliquerons les formalités et le financement que vous devrez apporter. Bien sûr les socles de nourriture également que nous faisons. Vous avez la liste de tous les matériaux et matériels que nous aurons besoin sous la vidéo. Je vous remercie infiniment de nous aider. Voici le quatrain numéro 2 de la 5e centurie. Sept conjurés aux banquets feront luire. Contre les trois le faire hors de navire. L'un des deux classe au grand fera conduire. Quand par le mal, dernier au front lui tire. Voici la première ligne du quatrain numéro 2 de la 5e centurie. Sept conjurés aux banquets feront luire. Voici la révélation. Il faut savoir que les armes des pouvoirs péteront. Je sais que les sons phonétiques élevés ont été honnits. Je jure avoir la vraie heure des eaux à l'aube. Il y aura de nombreuses exclamations de dépit. Il y aura des levées de troupes et des bannières l'année des banques en perdition. Ce cryptage sera une quête qu'il faudra revêtir. Tes thèses produiront des heures rauques du rond nord. Tu as nettement cette telle lecture brillante. Tu auras des visions qui tourneront à l'angoisse des époques. Sachez que sept pays qui comploteront auront le pouvoir de faire péter. Je jure que les eaux seront à l'aube. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ayez l'angoisse réelle dans la relecture. La lecture des notes clés. Tu lutteras pour la tonalité. Les faits feront les heures heurtées des hommes sur la banquise en cette année-là. Le cryptage demande d'avoir de l'oreille. L'avoir hôte. Les vraies raisons. Ayez ici par les sons phonétiques qui saura ce compte. Le pouvoir de tes thèses feront connaître la durée de la vie. Ayez l'angoisse de l'air des mots. La lecture sera une lutte pour obtenir la tonalité et inscrire les heures heurtées des hommes sur la banquise. De leurs usages, vous aurez les eaux jusqu'aux oreilles et entendrez les sons de la terrible explosion. Voici la deuxième ligne du quatrain numéro 2 de la 5e centurie. Contre les trois, le faire hors de Noir. Voici la révélation. Connaître ce compte à partir des sons phonétiques. Vous aurez nettement de la terre les époques réelles. Ce sera le relais laissé dans ces usages d'expression. Sera cette terre où trois rois entendront ici même les scellés des heures où sera inscrite les hautes eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages, à la vitesse d'un coursier. Et cédé par Dieu la haine d'un navire, j'ai les visions d'angoisse. L'air des mots sera de raison. Ce sera pour la terre le réel relais. Cette lettre sera à usage de la terre afin que trois rois entendent ici même la prophétie. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'angoisse de l'époque sera les eaux hautes, du nord. Vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Cette eau ira à la vitesse d'un coursier. Sera cédé de Dieu ces heures de hurlement. L'époque sera réelle. Je laisse le relais dans ces usages, deux fois. Et entendre ici même les êtres de cette terre. La réelle lettre par ces usages apportera le stress. Cette connaissance sera de raison. J'ai tressé les sons phonétiques que tu as honis au début. Vous aurez l'angoisse en cette époque par les eaux du nord. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain numéro 2 de la cinquième centurie. L'un, les deux, classe au grand fera conduire. Voici la révélation. Tu liras les premières haines laissées dans ces usages d'expression. L'année d'heure sera recédée par l'aide de Dieu le divin, par deux coutumes d'expression. Tu excelleras dans cette connaissance scellée. Par ces notes sera le premier essai sur les hautes eaux. J'ai géré l'époque de l'année des Andes qui seront défaites. Il faut faire les heures des races et savoir les ressouder. Ce sera obtenu de ce devoir les visions d'angoisse réelles. Par ce relais de lecture, tu as le premier et l'aide de Dieu le divin, par ces deux coutumes d'expression. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ayez l'angoisse de l'époque qui sera rude. Prévoyez. Vous aurez par ce devoir des décors. Ce sera le puissant sort des eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, les races connaîtront ces faits séants. Vous aurez l'année des Andes dont le degré sera gros. J'ai géré l'époque des eaux haussées. Les êtres sauront cela, hélas. De ces notes sera le premier essai de la connaissance dans le Sud. Avoir de Dieu le délai laissé dans ces usages d'expression. Les scènes seront dans cette lecture levée. Ayez l'angoisse de cette époque qui sera rude. Dans ce devoir, vous connaîtrez le sort des races. L'année des Andes dont le degré sera gros seront les eaux haussées. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain numéro 2 de la cinquième centurie. Quand parle mal, dernier au front lui tire. Voici la révélation. Ce cryptage contient l'année des Andes, le départ. Le pouvoir de parler par cet art de l'air des mots sera le réel relais contre l'émission du mal qui marchera par la laideur. L'aide de Dieu pour la dernière heure sera reniée. Par mes yeux d'hier, nous offrons les heures. Tu feras savoir nettement cette belle lecture aux brillantes visions. Tu tires angoisse du cryptage qui contient l'année des Andes. Le départ du mal de Dieu sera indiqué la dernière heure. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En été, il y aura des tirs. L'angoisse sort dans les rues. J'ai des visions viles. Les villes seront nettement sous les eaux haussées. Beaucoup de terres seront incultes. Les chemins et les places publiques. Cet aveu est dans les vers poétiques. Au printemps, ces heures indiquées seront reniées. L'angoisse de cette époque raide est indiquée par Dieu. Ce soir, l'émission du mal où marchera le pouvoir de parler par cet art de l'air des mots. Le réel relais pour l'année des Andes, ce sera ce cryptage qui sera une quête. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501